Ok, alors effectivement le sujet que j'ai choisi de vous présenter, ça concerne les process protégés sous Windows et j'ai choisi d'articuler ça autour de la protection LSA parce que ça reste, je pense que c'est l'exemple peut-être le plus connu qu'on a tous plus ou moins entendu parler sous Windows et j'ai mis cette citation importante en sous-titre qui est une citation extraite d'un article de blog de James Forchow, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas James Forchow, c'est quand même une des références de la recherche orientée sécurité sous Windows et cet article de blog en question, il date quand même de 2018, donc voilà, c'était il y a exactement trois ans d'ailleurs et donc voilà, donc cette phrase en fait c'était vraiment, dans cet article c'était un peu la clé de voûte de tout ça et c'est ce qui est vraiment ce qui m'a donné envie de creuser le sujet et de faire les recherches que j'ai faites derrière. Alors les recherches en elles-mêmes ne sont pas de moi puisque c'est surtout James Forchow qui a fait ça avec aussi Alex Ionescu pour ceux qui connaissent, mais par contre moi voilà j'ai creusé le sujet derrière et j'ai regardé comment c'était applicable parce qu'autant c'était juste un sujet de recherche, autant je voulais voir à quel point c'était applicable en situation réelle dans un pen test par exemple ou dans un rétiment. Je vais commencer par une courte présentation, donc la petite présentation de rigueur, donc je m'appelle Clément, je suis pen tester maintenant depuis un peu plus d'un an et demi chez SCRT, donc il y a une entreprise spécialisée en sécurité et située à Lausanne, donc en Suisse. J'ai toujours été plus ou moins passionné par la recherche, enfin en tout cas la sécurité sur son environnement Windows, et encore plus depuis que je suis pen tester. En 2020, j'ai eu le privilège de faire partie des Most Valuable Security Searchers, le classement qui est établi chaque année par Microsoft sur la base des rapports de vulnérabilité qui leur sont envoyés dans le cadre de leur programme de bug bounty. Et je suis aussi, donc je développe aussi, je maintiens le projet Pre-SPEC, qui est un outil de, un script PowerShell en fait, un énorme script PowerShell qui est capable d'énumérer tout un tas de vulnérabilités et de surtout orienter une faiblesse de configuration en environnement Windows, que ce soit sur des postes de travail ou sur serveur, et voilà. Sinon, à côté de ça, j'ai un blog que j'entretiens aussi régulièrement, où je publie mes travaux de recherche et les outils, et j'utilise les pseudos Hitman sur Twitter et GitHub. Voilà pour cette courte présentation. Alors, effectivement, donc, comme je disais au tout début, dans le titre de la présentation, je vais parler surtout de la protection LSA. Et je vais commencer d'abord par ce qui est communément connu à propos de cette protection, finalement. Et commencer par les choses que moi, en fait, en tout cas, je connaissais de loin avant de faire ces recherches. Donc, la première chose, c'est qu'on sait que c'est une simple valeur à configurer dans le registre, on redémarre la machine, et comme par magie, c'est le process LSA se retrouve protégé. Donc, ça veut dire très concrètement que des processus étrangers, entre guillemets, tels que, donc si on parle d'outils comme Unicats, Prodent, etc., seront incapables d'accéder à LSA, même si on est administrateur, même si on est système, et même si on a les privilèges de debug, par exemple. Donc, voilà. Donc, là, à partir de là, le process est vraiment protégé. La seule exception, bien évidemment, à ça, c'est si on est capable d'exécuter du code dans le kernel, donc si on va de l'espace userland jusqu'au kernel, avec, par exemple, un driver, là, on va être capable d'exécuter du code directement dans le kernel et d'aller enlever, carrément supprimer cette protection à la source et rendre, finalement, enfin, qu'on enlève tout simplement la protection à ce niveau-là. Donc, ça, effectivement, tout ça, je vais rentrer un peu plus dans les détails après. Maintenant, sur les questions de comment ça marche et pourquoi ça marche, en fait, ça, c'était une question auxquelles je ne savais pas trop répondre. La seule, à l'époque, j'avais juste une vague idée. Je me disais, je sais qu'il y a plus ou moins un rapport avec l'histoire de signature, donc il faut que le fichier, le binaire qu'on lance, il faut qu'il soit signé. Mais voilà, et je ne savais pas, finalement, c'était un peu flou. Et donc, c'est aussi ça qui m'a motivé à creuser un peu ce sujet-là et à partager, après, derrière, de manière plus condensée, tout ce que j'ai trouvé sur mon blog perso. Donc, comme je le disais, l'activation de la protection du processus Celsas, c'est relativement simple. Une simple valeur à configurer dans le registre, la fameuse valeur RONAS-EPL, dont vous connaissez sûrement l'existence. Alors, bien sûr, il y a quelques limitations et également quelques remarques à faire sur cette protection. Déjà, la première, c'est que cette protection existe seulement à partir de Windows 8.1 et donc son équivalent serveur qui est 2012 R2. Donc, avant, on n'a pas du tout... Ça ne sert à rien d'activer ça, parce que la protection n'existe pas du tout. Un autre détail important à savoir, c'est que si on a Secure Boot qui est activé sur la machine, cette valeur se retrouve directement stockée dans le firmware UEFI. Autrement dit, si, a posteriori, on vient désactiver cette valeur dans le registre, en fait, Windows va conserver cette information et en réalité, la maintenir, maintenir la protection, même si un attaquant, par exemple, qui a réussi à prendre le contrôle de la machine, qui a réussi à obtenir les privés d'administrateurs, même s'il supprime cette valeur, en fait, elle va rester active. Et d'ailleurs, Microsoft publie, en fait, il y a des outils spécialisés pour enlever cette protection. Une autre chose importante à savoir, c'est que si, pour le sysadmin, en tout cas, c'est si on active cette protection, tout ce qui est plugin pour LSA ne va plus fonctionner. En tout cas, s'ils ne sont pas signés, si c'est le plugin en question, ils ne sont pas signés par Microsoft, ils ne vont plus fonctionner. C'est le cas, par exemple, des lecteurs de Smartcard. C'est le cas aussi des Password Filters. Alors, c'est beaucoup moins gênant pour les Password Filters parce que les Password Filters se configurent. Pour rappel, c'est une DLL qu'on va venir ajouter pour faire le lien avec un dictionnaire de mot de passe. Comme ça, si les utilisateurs viennent changer leur mot de passe et qu'ils configurent un mot de passe qui est dérange dans une liste de mots de passe connus, en fait, on va leur interdire de mettre ce mot de passe. Donc ça, ça se configure typiquement au niveau des décès, donc au niveau des serveurs et des postes de travail, ça ne pose pas de souci. Donc voilà, en tout cas, c'est un point d'attention à bien noter quand on configure ça. Mais donc, dans la plupart du cas, si on n'a pas trop de dépendance externe, sur une machine par défaut, il n'y a aucun souci à l'activer. Maintenant, la question qui est intéressante de se poser, c'est quel est finalement le degré d'efficacité d'un tel mécanisme ? Ce qu'on a vu, effectivement, c'est simple à activer, c'est simple à configurer. Maintenant, quel degré de protection ça apporte réellement ? Évidemment, j'ai pris l'exemple le plus connu, qui est celui de MiniCats. Donc, on imagine qu'on a activé la protection LSA et qu'on exécute MiniCats en tant qu'administrateur, qu'on a en plus les privilèges de debug. Et bien là, ce qui va se passer, c'est que si on utilise la commande la plus connue, qui est Logan Passwords, qui va donc essayer d'accéder à processus SASS et de parser sa mémoire, et bien là, on va obtenir directement un access denied. En fait, le kernel va tout simplement refuser de nous fournir un handle sur le process parce que, justement, il y a cette protection. Bien évidemment, comme je le disais un peu plus tôt, ça, c'est valable uniquement si on reste en userland. Maintenant, effectivement, si on est capable d'aller au niveau kernel, on va être capable de contourner assez facilement cette protection, bien que, effectivement, déjà, l'étape d'aller exécuter du code au niveau kernel n'est pas forcément si simple. Je voulais reprendre, d'ailleurs, toujours l'exemple de MiniCats qui, lui, embarque tout simplement, enfin, il n'embarque pas vraiment parce que c'est un fichier qui est déposé à côté, mais en tout cas, dans les releases de MiniCats, vous avez un driver qui s'appelle un IDRV.6 et qui est, lui, un driver qui est signé, en fait, ce qui lui permet d'être chargé, en fait, en tant que service dans ce Windows. Une fois que ce service est exécuté, donc, le driver est chargé dans le système d'exploitation, vous pouvez utiliser la commande process protect pour, en fait, tout simplement, enlever la protection. Et donc, là, c'est exactement ce que je disais un peu plus tôt, c'est que là, ce que MiniCats va faire, c'est carrément aller inspecter l'objet process qui correspond à lsas en espace kernel et aller, tout simplement, dans les attributs de l'objet, tout simplement, enlever le flag qui correspond au fait que le processus est protégé. Et donc, à partir de là, vous pouvez, une fois que ça c'est fait, vous pouvez dumper le process sans problème. Alors, évidemment, c'est un inconvénient, cette méthode de là, en tout cas pour les pen testeurs, un inconvénient majeur, c'est qu'effectivement, elle est facilement détectée par les AV puisqu'il faut nécessairement déposer le driver sur le disque pour pouvoir le charger ensuite en tant que service. Donc, effectivement, là, il est flyé immédiatement par n'importe quelle solution d'antivirus. Alors, maintenant que j'ai fait un rappel sur toutes ces notions, je pense que c'est des notions qui sont à peu près connues. je pense que j'ai rien, jusque-là, j'ai rien à expliquer de bien nouveau. C'est généralement des choses qui sont bien connues, en tout cas par les pen testers, mais aussi souvent par les islamines. Et donc, maintenant que j'ai expliqué tout ça, je vais revenir un peu plus en arrière en fait sur l'historique et donc, d'abord l'historique des process protégés et puis après un peu leur fonctionnement, comment ça fonctionne un peu plus dans le détail. Alors déjà, une chose qui est hyper intéressante, parce que moi, que j'ai trouvé hyper intéressante quand j'ai fait mes recherches, c'est que déjà, avant de parler de PPL, ce qui est le cas pour la protection LSA, on avait avant tout simplement les Protected Process en fait. Et ça, ça existait déjà sous Windows Vista et son équivalent Serveur 2008. Mais alors, ce qui était assez intéressant, c'est que finalement, cette protection, elle n'avait pas du tout un objectif orienté sécurité, mais son objectif en fait, c'était simplement d'implémenter une contrainte qui était imposée en fait, finalement, par les gestions des droits des contenus multimédia, donc les DRM, pour l'acronyme. Et l'idée, en fait, c'était de, par exemple, c'était, si je lis un DVD, c'était un type de média, par exemple, si je lis un DVD sur ma machine, il ne faut pas que je sois capable de facilement extraire le contenu et de recopier finalement le contenu qui est diffusé par mon lecteur multimédia. Donc pour ça, il y avait tout un processus et notamment, notamment, Microsoft devait délivrer en fait, un Windows Media Certificate et signer donc le binaire, le lecteur multimédia, en tout cas, le binaire qui implémente le lecteur multimédia, devait être signé avec ce type de certificat pour pouvoir lire du contenu, la musique et des vidéos. Après, en fait, beaucoup plus tard, ce principe de Protected Process a été développé, a été enrichi avec les fameux PPL, les Protected Process Lite et ça, c'est très introduit, interintroduit, donc comme je le disais, beaucoup plus tard avec Windows 8.1 et son équivalent 2012 R2 et donc à partir de ce stade, on se retrouve en fait avec des process qui peuvent être, qui ont un niveau de protection, c'est-à-dire soit qu'ils sont soit protégés, soit des Protected Process, soit des Protected Process Lite et en plus de ça, on va ajouter la notion de SignType qui permet de définir en fait un niveau de protection à l'intérieur même en fait dans la hiérarchie des process protégés, ce qui fait que, en fait, ça a pour conséquence directe que certains processus vont être plus protégés que d'autres. Alors, pour développer un peu plus ces notions, j'ai repris un diagramme qui avait été fait justement par James Forshaw dans l'un de ses blog posts. Alors, il n'est pas complet, mais il représente bien la situation, donc c'est pour ça que j'ai choisi de le conserver. Donc là, finalement, par rapport à tout ce que j'ai dit précédemment, c'est assez simple à comprendre. Vous avez, comme je l'ai dit, deux niveaux de protection. Vous avez à gauche soit les Protected Process, soit dans la colonne de droite, les Protected Process Lite. Et ensuite, ce que je disais juste avant, c'est qu'à l'intérieur de ces deux niveaux, finalement, vous allez avoir une hiérarchie et donc un type, un sign and type qui permet de définir le niveau de protection à l'intérieur de ces deux catégories. Donc, je vais prendre deux exemples. imaginons un composant Windows qui tourne donc en tant que Protected Process avec le niveau Windows TCB qui est le plus élevé. Lui, en fait, grâce à ça, il va être capable d'accéder à n'importe quel processus protégé en dessous de lui. Donc, tout ce qui est niveau Windows, anti-malware, code gen, anti-fantic code, etc., ça, il va pouvoir y accéder. De même, il va pouvoir accéder à tout process protégé, enfin, tout PPL situé dans la colonne de droite. Donc, si c'est un, s'il y a le niveau Windows TCB, toujours, il va être capable aussi d'accéder à tous les PPL qui ont Windows, niveau Windows TCB et en dessous. En revanche, si je prends comme second exemple le niveau anti-malware dans les PPL qui est situé ici, ça, d'ailleurs, c'est généralement le cas, c'est un niveau qui est utilisé pour, comme son nom l'indique, pour les solutions antivirus et les EDR, donc là, typiquement, si on a un processus d'antivirus qui utilise ce niveau-là, lui, en fait, il va être capable d'aller ouvrir les process qui ont le même niveau ou alors les process qui sont juste en dessous de lui, donc qui ont le niveau code gen ou authentic code, etc. En revanche, il sera incapable d'accéder aux process qui sont au-dessus de lui, donc s'ils ont le niveau Windows ou Windows TCB. De la même manière, un PPL ne pourra jamais accéder à un Protective Process puisque, quoi qu'il arrive, un Protective Process est toujours plus fort qu'un PPL. Voilà, donc là, j'ai essayé de résumer un peu la situation, mais ça donne, en tout cas, un premier aperçu des règles, en gros, de priorité et des, en tout cas, dans cette hiérarchie au sein des process protégés. Donc, sur cette slide, je vous ai mis quelques exemples. Vous avez, dans le premier cas, c'est MSMP Engine, c'est donc un des processus de Windows Defender, notamment. Celui-là, on peut voir, ah oui, d'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais si ça vous intéresse, si vous voulez aller voir sur Windows comment ça fonctionne, vous pouvez voir le niveau de protection d'un processus donné, notamment avec Process Explorer, donc de la suite sysinternals, il y a juste une colonne à ajouter dans les paramètres. Process Hacker, c'est le faire, mais c'est uniquement dans la version Night Build, donc il faut bien aller sur le site, télécharger la bonne version, etc. Bon, voilà, donc, comme je disais, premier exemple, Windows Defender, là, on constate qu'effectivement, il a le sign-on type anti-malware et le niveau donc Protected Process Lite. Pour LSAS, quand Renespa PL est activé, on voit la même chose, on a le sign-on type qui est LSA ici, donc, d'ailleurs, le fameux sign-on type qui n'était pas sur le schéma juste avant, où je disais que le schéma n'était pas complet, et ensuite, on voit qu'effectivement, c'est aussi un PPL. Maintenant, dans les process vraiment qui sont au cœur de Windows, donc notamment WinInit, là, on voit qu'il a le niveau Windows TCB et que c'est aussi un PPL, et enfin, SGRM Broker, lui, c'est carrément un Protected Process avec le niveau Windows TCB. Donc là, je les ai représentés vraiment par niveau de hiérarchie, c'est-à-dire que ici, le dernier processus, c'est lui, entre guillemets, le plus fort, il peut accéder à tous ses copains, mais ce n'est pas le cas dans l'autre sens, Windows Defender, lui, ne pourrait accéder à aucun processus, du moins, par exemple, en Userland, on est d'accord que ce que je dis, c'est valable uniquement en Userland, pas si on exécute du code kernel. Ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est finalement comment Windows fait pour identifier, pour savoir quel niveau de protection a tel binaire ou tel process. Un des éléments clés, j'ai envie de dire, pour déterminer ce niveau de protection, en fait, il se situe dans le certificat même du binaire. Là, je vous ai pris deux exemples. Si on prend winimit.exe et qu'on regarde son certificat, on voit qu'il y a un champ EKU et dans ce champ EKU, il y a une suite d'OID, une série d'OID et notamment dans ces OID, on voit qu'il y en a deux là qui correspondent pour le premier au niveau Protected Process Lite et pour le second au niveau Windows TCB. Donc, le premier définit le niveau de protection et le second ici définit le Siner Type. De la même manière, si on regarde pour le binaire SGRM Broker que j'ai mentionné juste avant, si on regarde son champ EKU, on voit qu'il y a aussi deux autres OID. On retrouve aussi le Siner Type Windows TCB. En revanche, cette fois-ci, on voit qu'il a aussi l'OID qui correspond à Protected Process et non pas Protected Process Lite. Et donc, ces deux informations permettent de définir entre autres le niveau qui va être utilisé par Windows. Voilà, donc là, j'ai donné pas mal de notions par rapport à ces process protégés. Je vais faire juste un résumé rapide avant que je passe à la suite. En résumé, on a un niveau de protection, soit Protected Process soit Protected Process Lite. On a un Siner Type qui est le plus haut étant Windows TCB qui est donc supérieur au niveau Windows, qui est supérieur au niveau LSA, qui est supérieur au niveau Antimalware et supérieur au niveau FentyCode. Donc, il y a vraiment cette hiérarchie qui est importante. Et enfin, si on active la protection LSA, donc avec cette fameuse valeur dans le registre, LSAS est exécuté en tant que process protégé, enfin, en tant que PPL même, avec le Sign-On Tap LSA qui est un niveau vraiment spécifique. Ensuite, au niveau des règles d'accès, donc comme j'ai dit, un processus standard ne pourra en aucun cas accéder à un PP ou un PPL. Donc, c'est ce que je disais au tout début avec les exemples de Progump et de MiniCats quand on essaye d'ouvrir LSA. Un Protected Process peut ouvrir un autre Protected Process seulement si son niveau de protection en quelque sorte est supérieur ou égal. et enfin, le niveau de protection est déterminé par un champ spécifique dans son certificat qui est délivré par Microsoft. Donc, avec toutes ces informations, en fait, on est capable déjà de tirer une première conclusion qui est que si jamais un attaquant est capable d'exécuter du code donc là encore je parle uniquement userland, si un attaquant est capable d'exécuter du code arbitraire dans un process dans un PPL par exemple avec le niveau Windows-TCB et bien dans ce cas-là il va être capable d'accéder à n'importe quel PPL et donc notamment il va être capable d'accéder à LSA et de contourner cette protection. Donc voilà, donc ça c'était la première conclusion importante. Maintenant, la question qui se pose c'est finalement est-ce qu'il est possible sans passer par un driver sans passer par le kernel est-ce qu'il est possible d'exécuter du code arbitraire dans un process dans un PPL ? Donc la première chose c'est qu'effectivement le binaire qui est exécuté au sein du process lui-même doit être signé par Microsoft donc ça paraît un peu compliqué d'exécuter le code qu'on veut de cette manière-là. On ne pourra pas juste définir notre propre binaire et lui faire exécuter du code ça paraît assez compliqué. En revanche on peut se demander tiens on sait que les exécutables sous Windows mais sur un environnement unique c'est un peu le même principe d'ailleurs fonctionnent avec des bibliothèques qu'ils importent donc on peut se poser la question comment sont gérés finalement les imports de DLL quand un binaire est chargé en mémoire et exécuté ensuite. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet je vais juste rappeler rapidement un principe qui est assez important qui est l'ordre de recherche des DLL sous Windows donc quand je lance mon exécutable comment Windows fait pour déterminer l'emplacement de la DLL à charger. Donc la toute première chose c'est d'abord il va regarder si la DLL est déjà en mémoire donc auquel cas effectivement il n'a pas besoin de la recharger. le second emplacement ça va être les non-DLL je vais revenir sur cette notion juste après parce que c'est la notion qui va nous intéresser et ensuite on a le répertoire de l'application les répertoires système le répertoire courant et les dossiers qui sont contenus dans la variable d'environnement de l'utilisateur courant. Alors justement comme je disais concernant les fameuses non-DLLs alors si en fait vous êtes déjà intéressé au sujet du DLL à jacking sous Windows vous connaissez sûrement l'ordre de recherche que j'ai cité précédemment et certainement connu en revanche il y a une notion qu'on aborde généralement beaucoup moins c'est l'aspect non-DLLs et justement c'est ce qui va nous intéresser ici alors les non-DLLs en fait c'est quoi c'est un espèce de dossier qui est dans le particulier qui est dans le gestionnaire d'objets de Windows et en fait c'est simplement un dossier qui va regrouper des objets et ces objets en fait ce sont des DLL qui sont entre guillemets stockés sous forme de sections donc ce sont des objets spécifiques pourquoi cette particularité cette particularité existe pour la simple et bonne raison que vous avez en fait quand vous lancez un process standard n'importe quel process globalement ils vont charger à peu près tous les mêmes DLL par défaut ils vont en utiliser d'autres mais il y a certaines DLL qui vont revenir quasiment tout le temps c'est le cas par exemple de la NTDLL c'est le cas de kernel base de kernel 32 par exemple voilà et donc ça ça a été une des idées derrière ça en fait c'était aussi d'optimiser le temps de chargement parce qu'en fait ce qui va se passer c'est que quand le système va démarrer Windows en fait va lire une variable qui est dans le registre qui contient la liste des noms DLL et donc va les précharger sous forme de section dans ce gestionnaire d'objets ce qui fait qu'après tout autre process qui va utiliser ces DLL va se lancer beaucoup plus rapidement alors effectivement ça c'est ça je dis ça beaucoup plus rapidement c'était effectivement peut-être potentiellement vrai avec les disques durs puisqu'il fallait faire des accès disques maintenant j'imagine beaucoup moins avec les SSD mais en tout cas il y avait cette optimisation qui était là alors maintenant par rapport justement au chargement des DLL je vais aborder un point qui est vraiment crucial une différence qui est vraiment crucial entre les simples enfin entre justement les protected process qui sont beaucoup plus entre guillemets beaucoup plus forts et les protected process light la différence majeure entre les deux se situe justement au niveau du chargement de ces fameuses non DLLs donc comme je disais normalement un processus standard quand il se lance qui voit que il va charger enfin que le loader voit que il y a une DLL connue qui doit être chargée qui en tout cas qui fait partie des non DLLs il va aller la charger directement depuis la section et en fait ça c'est pas vrai ce n'est plus vrai si on parle en fait des process protégés dans ce cas là eux ils vont systématiquement aller prendre la version qui est sur le disque et non pas celle qui est dans les qui est dans le gestionnaire objet et donc ça c'est hyper important parce qu'en réalité en fait la vérification de la signature du fichier se fait justement à la lecture sur le disque et non pas une fois que la DLL en question a été chargée en tant que section dans le gestionnaire d'objets donc là on le voit très bien sur Procmon ici on voit que par exemple kernel32 et kernelbase qui sont justement des non-DLLs on voit justement ces axes et disques parce que justement ce process protégé va les charger systématiquement et donc vérifier la signature à chaque fois et comme je le disais donc ce n'est pas le cas pour les PPL eux en fait vont en quelque sorte contourner ça ils vont charger directement le DLL depuis le gestionnaire d'objets et donc finalement on ne verrait pas ça du tout on ne verrait pas ces lignes-là dans Process Monitor et donc là le gros inconvénient c'est qu'effectivement on n'a pas de vérification sur la signature donc là on commence déjà à percevoir un peu une petite faiblesse qu'on pourra potentiellement exploiter donc une fois que j'ai dit ça on peut se dire finalement c'est très simple pas de soucis je suis administrateur si je veux je peux même passer système donc j'ai a priori tous les privilèges qu'il faut pour créer moi-même une entrée dans non-DLL je fais un DLL et finalement je contourne la vérification de la signature et j'injecte mon code arbitraire dans mon processus dans mon processus protégé seulement voilà c'est pas aussi simple que ça évidemment puisque en fait en réalité ce fameux répertoire dans le gestionnaire d'objets qui s'appelle non-DLLs est protégé par un par un process trust label qui en fait restreint les capacités de modification du dossier en question donc typiquement ici donc là on peut utiliser notamment une bibliothèque qui a été conçue justement par James4Shop pour aller faire ça en PowerShell et on peut voir que ce dossier il a effectivement un process trust label qui correspond à protected light Windows TCB autrement dit si je veux pouvoir modifier le contenu de ce dossier il faut absolument que je sois au moins un PPL avec le niveau de protection avec le sign and type Windows TCB donc qui est le niveau le plus élevé d'ailleurs je mentionnais aussi la clé de registre qui contient la liste des non-DLLs c'est exactement le même principe pour cette clé de registre elle bénéficie également de ce type de protection ce qui fait qu'on ne peut pas dire je vais modifier la clé de registre et finalement j'attends le redémarrage pour que ma DLL soit chargée ou en tout cas ajoutée dans cette liste donc si on ne peut pas passer par là il va falloir utiliser quelque chose de il va falloir être un peu plus malin et trouver un autre un autre mécanisme et c'est là où je vais revenir effectivement sur la citation que j'ai indiquée sur la toute première slide qui est cette fameuse citation donc de l'article de James Forchow où en fait il a trouvé qu'il y avait une fonction d'API qui s'appelle define those device qui permet d'être en fait qu'on va pouvoir contourner enfin pas contourner mais qu'on va pouvoir manipuler pour arriver à justement forcer le système à injecter ou du moins créer un objet arbitraire dans ce fameux dossier non-DLS alors cette fonction cette fonction define those device donc il y a une fonction d'API Win32 assez classique a priori en tout cas il y a juste trois paramètres une série de flags qu'on peut donner à l'appel on lui donne le nom du device et un chemin cible typiquement je vous donne ici deux exemples c'est exactement ce qui va se passer par exemple quand on connecte une clé USB si je connecte une clé USB à mon Windows je vais avoir dans mon explorateur Windows automatiquement le système va monter cette clé et je vais avoir apparaître dans la liste des périphériques du moins dans l'explorateur Windows je vais voir apparaître mon périphérique de stockage avec la lettre E par exemple qui va être assignée de la même manière je peux aussi si je décide de mapper enfin de mapper et un partage de fichiers par exemple un partage réseau c'est exactement le même principe je peux associer un partage réseau à une lettre de lecteur et donc c'est exactement ce qui va se passer en fait je vais associer une lettre ici c'est donc E, F, G, H, I, G enfin etc à un donc ici par exemple c'est un volume qui correspond à un disque qui soit externe ou interne mais ça peut être aussi un chemin vers un partage réseau alors effectivement cet appel là peut paraître relativement simple a priori en fait il n'est pas si simple que ça puisque cet appel define those device est en réalité une sorte de wrapper pour une fonction RPC qui est exposée par le service CS RSS et donc en fait son implémentation réelle se situe dans ce service là et ce qui est extrêmement intéressant c'est que ce fameux service en fait lui-même est exécuté en tant que PPL et avec le niveau enfin en tout cas avec le niveau Windows TCB donc là une fois que j'ai dit ça normalement ça doit faire écho en fait à tout ce que j'ai dit précédemment et là on peut commencer à percevoir en fait comment on va être capable et en fait du moins pourquoi c'est intéressant de passer par ce humain là pour donc forcer le système à créer un objet arbitraire dans les non-DLLs et donc ce que James Forchow a trouvé dans cette dans cette fameuse fonction si on regarde son code son code donc côté service pas côté client bien sûr puisque côté client finalement comme je disais c'est juste un wrappeur pour un appel RPC donc il n'y a rien d'exceptionnel en revanche tout le code toute l'intelligence est située côté service et donc si on regarde si on décompile ce code et qu'on qu'on essaye de regarder un peu pas à pas ce que fait le service lorsqu'il est appelé lorsque cette fonction est appelée on peut ressortir grosso modo ces 8 étapes la toute première donc déjà on part du principe que ici on a passé en paramètre notre fameux device name ici donc la valeur peut être quelconque juste avant j'ai donné l'exemple d'une lettre par exemple E de point D de point D de point F de point etc mais en réalité il n'y a pas de contrôle déjà qui est implémenté dans cette fonction donc on peut passer n'importe quelle valeur n'importe quelle chaîne de caractère et ensuite on aura un chemin cible pour notre fameuse pour notre fameux nom de device donc déjà la toute première chose que le que le service va faire c'est qu'il va usurper l'identité du client c'est quelque chose qui est très courant dans les services qui sont dans les services qui exposent des serveurs à pc c'est de prendre l'identité du client pour faire des actions dans son contexte de sécurité et donc la toute première chose qu'il va faire c'est déjà il va prendre notre valeur device name et la préfixer par backslash point d'interrogation point d'interrogation backslash ça c'est pour spécifier que ça sera traité comme un chemin de type NT et non pas un chemin de type DOS qu'on a l'habitude de manipuler et une fois qu'il a fait ça il va revenir il va rétablir ses privilèges et retourner dans son contexte de sécurité système ensuite deuxième étape il va regarder si ce en fait si ce dans le cas où il a réussi à l'ouvrir ce fameux ce fameux device il va regarder si c'est un objet global et pour déterminer si c'est un objet global il va regarder sur le chemin réel de cet objet et il va regarder si ça commence par cette chaîne de caractère là tout simplement et si c'est le cas s'il détermine que cet objet est global à ce moment là en fait il va désactiver l'usurpation d'identité dans tout le reste en fait dans tout le reste du code dans tout le reste de l'exécution de la fonction autrement dit il va continuer après ça l'exécution uniquement en tant que système et donc je rappelle toujours dans le contexte d'un processus qui est qui a un PPL et qui a le niveau Windows CCD ensuite donc si à l'étape 1 il avait réussi à ouvrir l'objet il va chercher à le supprimer ça c'est effectivement pour l'écraser si l'objet tout simplement s'il existait avant on va juste le supprimer pour pouvoir le recréer avec une nouvelle valeur ensuite en étape 5 si à l'étape 3 il avait déterminé que l'objet n'était pas global et donc il fallait continuer à usurper l'identité du client il va donc justement faire ça usurper l'identité du client mais justement si l'objet était global en fait il ne va pas faire ça ensuite en étape 6 il va créer justement ce fameux device dans le gestionnaire d'objets donc en fait c'est assez bête c'est juste un lien symbolique dans le gestionnaire d'objets qui va planter vers le chemin qui aurait été donné par l'utilisateur ou le client et enfin en étape 7 s'il avait usurpé l'identité du client il va rétablir ses privilèges et donc rétablir son contexte de sécurité et enfin la toute dernière étape c'est qu'il va marquer le lien symbolique qu'il aura créé comme objet permanent et en fait d'ailleurs ce qui est assez intéressant c'est qu'on se rend compte qu'au final ce service il a fait tout ça et en fait il a fait tout ça juste pour cette dernière étape parce qu'en fait ce que j'ai expliqué juste avant en réalité la création d'un lien symbolique dans le gestionnaire d'objets en tout cas dans son propre contexte utilisateur en fait ça n'importe qui peut le faire il n'y a pas besoin de privilèges particuliers en revanche la grosse nuance la grosse subtilité c'est que en fait si on est simple utilisateur on ne peut pas marquer cet objet comme permanent pour ça il faut un privilège particulier et en fait effectivement c'est quelque chose qui est important parce que si on n'est pas capable de faire ça ok on va être capable de créer notre objet en tant que simple utilisateur mais en fait dès que notre process va terminer en fait l'objet va être automatiquement détruit parce qu'il aura le carnet il va déterminer qu'il n'y a plus de handle qui est associé à cet objet et donc il va automatiquement supprimer cet objet alors comme je disais donc il y a une sorte de vulnérabilité talk to dans ce code en tout cas du moins au niveau de l'algorithme au niveau donc une vulnérabilité de type talk to pour rappel c'est time of check time of use donc c'est une sorte de race condition où en fait on a un test qui est fait à un instant t mais potentiellement une autre valeur qui est utilisée plus tard et donc entre ces deux états finalement on peut potentiellement s'arranger pour que un test réussisse avec une certaine valeur mais après une autre valeur soit utilisée réellement par le service et donc c'est typiquement le cas qu'on a ici en fait aux deux premières étapes puisque le en fait le serveur va effectuer un test donc le check dans le contexte de sécurité de l'utilisateur alors que potentiellement il va créer le lien symbolique par la suite dans son contexte à lui donc en tant que système alors ça peut cette vulnérabilité là apparaît pas forcément comme étant évidente au premier abord parce qu'en fait on peut se dire après tout là moi quand je suis là je peux pas changer finalement une fois que j'ai donné ma valeur device name par exemple une fois que je l'ai envoyé au serveur je peux pas la changer derrière donc c'est pas la vulnérabilité est pas forcément évidente au premier abord sauf que il y a une notion qui est hyper importante c'est que comme je le disais plus tôt en fait le service va préfixer ce fameux device name qu'on lui aura passé il va le préfixer justement avec ce avec ce fameux préfixe de chemin NT et donc ça ces quelques symboles là font toute la différence parce qu'ils vont être interprétés différemment suivant si on est système ou qu'on est simple utilisateur ou même c'est même plus large que ça c'est tout autre utilisateur c'est à dire que je prends le premier exemple si NT Authority System ouvre enfin du moins utilise ce type de chemin en fait ce chemin ce chemin va être interprété de cette manière donc en fait il va commencer par backslash global point d'interrogation point d'interrogation en revanche pour tout autre utilisateur et c'est même le cas d'ailleurs pour les comptes local service et network service en fait ça va être un tout autre chemin qui va dépendre de la session de l'utilisateur et en fait ici ce chemin là qui est un peu plus complexe ici il a une valeur en hexadecimal qui correspond à l'identifiant d'authentification qui est unique à chaque utilisateur donc déjà en fait on va pouvoir on commence un peu à se rendre compte que déjà par rapport à ce que j'expliquais précédemment que finalement suivant le contexte de sécurité actif ce chemin là va être traité mais vraiment de manière totalement différente et donc toute l'astuce ici tout le jeu en fait tout l'objectif ça va être de trouver une valeur qu'on va pouvoir donner au service une valeur pour notre fameux device name qui va permettre de faire en sorte que lorsque le serveur usurpe notre identité donc prend notre contexte de sécurité considère que l'objet qu'on lui a donné c'est un objet qui aura une portée globale et qu'en même temps donc ça c'est dans le but qu'il désactive justement l'usure patient d'identité dans le reste de la fonction et dans un second temps il va falloir que quand il exécute ce code en tant que en tant que système et qu'il interprète ce chemin en tant que système il va falloir qu'on ait que ça aboutisse sur justement un lien symbolique qui sera créé dans le dossier non-direct c'est un peu compliqué il y a beaucoup de notions qui sont qui sont qui rentrent en jeu justement dans ces opérations donc c'est un peu compliqué à expliquer mais je vais essayer de détailler ça ici donc je vais pas rentrer dans le détail pour savoir en fait comment on fait pour trouver quel chemin en fait quelle valeur on va pouvoir donner au service mais je vais en fait vous donner directement la valeur qu'il va falloir utiliser qu'il va falloir donner au service pour l'exploiter et en fait c'est cette valeur là et alors pourquoi cette valeur là donc en imaginant qu'on donne ça au service donc pour rappel au tout début ce que va faire le service c'est déjà préfixer ajouter ce fameux préfixe NT à la valeur qu'on lui aura donnée derrière effectivement on retrouve cette valeur qu'on aura passé en paramètre à la fonction et donc ça c'est ce qui est envoyé par le client et par RPC par nous-mêmes une fois que le serveur reçoit ce chemin enfin qu'il a ce chemin là en fait à cette étape là à la toute première étape encore une fois il usurpe notre identité on est vraiment au tout premier niveau donc dans ce cas là en fait ce chemin il va se déplier finalement de cette manière là ça va donner ce chemin assez complexe et en fait là le gros avantage qu'on va avoir c'est que en fait comme je le disais ce fameux dossier ce qui en fait correspond au dose device de l'utilisateur courant en fait l'utilisateur courant il a complètement la main dessus donc il est capable de créer les objets qu'il veut dedans en fait et notamment ce qu'on va pouvoir faire à ce niveau là c'est créer en fait nous-mêmes un lien symbolique un faux lien symbolique en quelque sorte qui va s'appeler global route et ce lien symbolique on va le faire pointer vers en fait le dossier global enfin global point d'interrogation point d'interrogation ce qui fait qu'en définitive ce qu'il faut retenir en tout cas c'est que ce chemin au final il sera interprété comme ça dans le contexte du service et donc avec cette astuce comme je l'ai dit précédemment là quand il va voir ça le service il va dire tiens le chemin en tout cas le chemin réel qui correspond à cet objet c'est commence bien par backslash global point d'interrogation point d'interrogation donc c'est un objet global donc effectivement à partir de là ok pas de soucis je vais désactiver l'usure patient d'identité dans le reste de la fonction donc là déjà en fait à ce stade là on a déjà on a atteint notre premier objectif qui est de faire en sorte que le service continue après le reste de l'exécution en tant que système et ne prenne pas notre identité pour la suite de l'exécution donc c'est ce qui se passe notamment à l'étape 3 on voit que l'usurpation du client est donc désactivé et donc à partir de là on arrive à l'étape 6 justement l'étape cruciale de création du lien symbolique par le service et donc là on repart sur notre chemin d'origine parce que je rappelle ça c'est le ici là ce qu'on a c'est le chemin qui est interprété quand on est dans le contexte de l'utilisateur mais après quand on fait la création du lien symbolique on repart sur le finalement le chemin qui a été passé par l'utilisateur et donc effectivement cette fois-ci si on interprète ce chemin dans le contexte de sécurité du compte NT Autorité de système et bien là c'est une toute autre histoire il est interprété d'une manière totalement différente ici en fait il correspond finalement à backslash global point d'autorisation point d'autorisation backslash etc et c'est là où en fait le nom ici qu'on avait ici global root on pouvait se dire mais finalement pourquoi à quoi ça correspond et pourquoi mettre ça c'est là où ça va prendre tout son sens c'est parce qu'en fait si on regarde dans le gestionnaire d'objets de Windows en fait on va se rendre compte que l'objet global root existe est un objet pré-existant dans le fameux dossier global et justement comme son nom l'indique l'objet global root en fait pointe vers la racine réelle du gestionnaire d'objets et donc si on interprète ce chemin complet au final on arrive sur le chemin final qui est backslash non-dll backslash le nom de la dll qu'on aura indiqué et à partir de là on a gagné on a réussi à faire en sorte que un service donc le service css rss qui tourne donc en tant que ppl avec le niveau de protection Windows CCB donc il y a du coup tous les privilèges et les droits nécessaires pour créer pour créer des objets dans ce répertoire et bien on aura réussi à le forcer à créer une entrée dans ce répertoire là avec un nombre dll arbitraire puisque ça on le contrôle totalement et en plus je ne l'ai pas mentionné mais effectivement la destination du lien symbolique on la contrôle également totalement donc à partir de là on a fait c'est bientôt fini c'était la partie la plus compliquée en tout cas c'est vraiment ici c'est vraiment le point culminant de l'exploit c'est la partie la plus compliquée mais une fois qu'on a fait ça on n'est pas complètement sorti d'affaire c'est bien en fait on est capable de faire en sorte qu'une entrée arbitraire un lien symbolique soit créé dans le gestionnaire d'objets mais déjà dans un premier temps il faut que ce lien symbolique pointe vers un objet on ne peut pas le faire simplement pointer vers un fichier sur le disque dur par exemple pour la simple et bonne raison que quand le loader de process va chercher à charger une dll quand il va chercher à charger une non dll il va s'attendre à ce que l'objet distant soit une section et non pas un fichier donc il va falloir déjà trouver un endroit où écrire dans le gestionnaire d'objets pour précharger notre dll en tant que section et bon ça je le passe parce que c'est plus un détail d'implémentation c'est pas une contrainte en soi mais le second aspect qui est tout aussi important c'est finalement ok à partir de là je sais que je vais pouvoir maintenant faire du dll jacking sur un process protégé mais la question qui se pose c'est quel process je vais lancer finalement et donc là il faut il faut chercher des bons candidats et il n'y en a pas tellement puisque en fait idéalement on veut être en capacité de lancer un processus arbitraire en tant que PPL avec le niveau le plus élevé en tant qu'à faire donc ici le niveau Windows TCD et en fait si on regarde les binaires qui correspondent à ces critères là donc ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure par rapport aux certificats les attributs qui sont présents dans le certificat de binaire et on se rend compte qu'il y a sous Windows il n'y a que 4 binaires qui répondent à ces critères et parmi ces 4 binaires en fait il y en a 2 qu'on ne peut tout simplement pas lancer parce qu'ils ne sont pas compatibles avec le mode d'exécution dans lequel on est et après dans les 2 restants il y a WinInit et Service.exe WinInit c'est une très mauvaise idée de le lancer en tant que process protégé j'en ai fait les frais dans mon lab en fait dès que le process meurt en fait ça déclenche toute une suite d'événements sous Windows qui fait que ça déclenche un episode tout simplement puisque c'est considéré comme un process critique et donc le système crache instantanément donc c'est une très mauvaise idée en revanche le candidat restant c'est Service.exe qui lui en fait implémente le gestionnaire de service de Windows simplement et lui en fait c'est simplement lui c'est carrément le candidat idéal parce que en fait tout simplement quand on le lance il va chercher à voir s'il y a un événement en particulier qui existe sur la machine et en fait cet événement il correspond au démarrage justement du gestionnaire de service et en fait si cet événement existe il va tout de suite s'arrêter donc ça c'est hyper intéressant pour nous parce que ça veut dire qu'il ne va rien faire il ne va pas créer du tout il ne va pas créer d'un événement instable sur le système et donc maintenant une fois qu'on a trouvé le candidat idéal il n'y a plus qu'une chose à faire c'est regarder quels sont les DLL chargés par ce binaire et en particulier quels sont les DLL qui ne sont pas déjà des non-DLL et donc là on voit par exemple sur cette capture de Process Monitor on voit qu'ici il y a trois exemples on voit il y a DPPI Event Accruitation DevOpg etc et donc ça c'est sous Windows 10 sous Windows 8.1 c'est pas exactement pareil mais voilà et ça en tout cas ça nous donne le nom de la DLL qu'on va pouvoir nous créer en tant que section et qu'on va pouvoir finalement hijacker et donc toute cette technique je l'ai implémentée dans un outil que j'ai appelé PPL Dump qui est dispo sur GitHub donc je n'ai pas prévu de faire démo parce que finalement il n'y a pas grand chose d'intéressant à voir c'est juste à voir que quand on lance l'outil sur Elsass une fois qu'il est protégé en gros on arrive à injecter du code arbitraire dans un process protégé et une fois qu'on exécute du code arbitraire dans un process protégé et bien on a notre dump mémoire qui est écrit sur le disque alors que justement le process Elsass ici dans cet exemple était justement protégé voilà pour la présentation c'était un peu long il y a beaucoup de notions un peu complexes à expliquer c'était un peu technique donc j'espère que je n'ai pas perdu trop de monde mais voilà en tout cas s'il y a des questions des points à éclaircir je peux le faire maintenant écoute Clément vraiment merci beaucoup pour cette présentation c'était absolument pas trop long bon on va quand même prendre le temps des questions donc s'il y en a qui ont des questions et bien qui n'hésitent pas alors si par malheur vous êtes connecté sans micro et bien je poserai les questions que vous mettrez dans le chat en tout cas merci infiniment pour Nicolas d'avoir organisé cette réunion et puis merci beaucoup à Clément pour avoir accepté cette présentation très intéressante alors est-ce qu'il y a des questions alors tout le monde a envie de faire la pause alors je crois que j'ai vu une question passer à un moment donné je je crois que j'ai vu passer en cours de présentation mais j'ai attendu justement la fin pour répondre mais je ne sais pas si la personne sur le chat moi j'ai vu passer une question de Nicolas mais c'est Kubernetes ouais ouais mais si si j'ai vu passer non non il y a une autre question qui est une fois que le PPL est activé avec le Secure Boot et que c'est inscrit dans l'UFI est-ce qu'on peut le revert est-ce qu'on peut le remettre à l'état d'origine ou est-ce que c'est permanent ? oui voilà d'accord donc c'est ce que j'ai effectivement je ne l'ai pas je ne l'ai pas détaillé sur ma slide je l'ai juste mentionné rapidement à l'oral mais effectivement ce n'est pas une étape qui est forcément simple mais vous avez donc j'ai mis le lien d'ailleurs sur la slide c'est dans la documentation officielle de Microsoft en fait tout en bas il y a une section en tout cas dédiée à la suppression de justement la désactivation de ce paramètre et donc Microsoft met à disposition un outil spécifique pour justement désactiver cette protection aussi dans le firmware en fait donc oui il est possible de faire un rollback dessus et quoi qu'il arrive de toute façon si on réinstalle aussi l'OS ça a forcément été déductible aussi à la protection et par contre ça nécessite un reboot ou c'est possible de le faire pendant qu'un OS tourne sans avoir à redémarrer ? le reboot est indispensable puisque de toute façon à l'instant T le processus reste protégé il faut attendre que la machine redémarre pour que le système sache qu'il ne doit pas le démarrer en tant que processus protégé donc oui un redémarrage est indispensable potentiellement au niveau noyau il y a juste un flag quelque part enfin une variable d'état qui indique si c'est actif ou pas non ? ouais c'est exactement ça en fait c'est pour ça que c'est en fait c'est assez fou de se rendre compte que finalement au niveau implémentation c'est relativement simple en fait c'est pas extraordinaire au niveau kernel si on regarde c'est j'aurais pu le mettre mais j'ai choisi de ne pas le mettre pour raccourcir un peu la présentation mais effectivement quand on regarde l'objet l'objet process donc vraiment la structure comment est définie en c dans le langage comment est définie la structure il process effectivement il y a un flag qui correspond au niveau de protection du process et donc forcément si on exécute du code kernel on est capable de mettre toute cette valeur à zéro pour faire simple et de désactiver complètement la protection c'est ce que fait Minicat d'ailleurs avec son driver oui alors je pensais effectivement il y a un flag dans e-process pour chaque processus qui indique si le processus est protégé de quelle manière mais je ne sais pas s'il existe par contre un truc global un truc qu'on pourrait configurer avec ntflags ou un truc comme ça qui permet de désactiver la feature au niveau de Windows en live ah oui ok tu veux dire pour si tu veux désactiver la protection sans avoir à redémarrer la machine pour un système dans le noyau quelque part il y a peut-être un g underscore is ppl enabled que tu peux mettre à oui ou à non alors je sais qu'il y a ce type de choses pour credential guard notamment sur pour credential guard donc dans l'SAS il y a justement ce type de flag qui sont dans la mémoire même du process mais mais sinon non non je lisais le commentaire en même temps c'est pour ça un peu le lag mais non non Benjamin n'a soudeuillé personne il a acheté son certificat de manière très légitime en fait Clément grand bravo pour cette présentation à priori est-ce qu'il y a d'autres questions allez une petite dernière non bravo j'ai une petite dernière j'ai l'impression que la plupart de ces techniques elles se basent essentiellement sur des liens symboliques est-ce qu'il y a d'autres moyens autres que les liens symboliques j'ai l'impression que ça passe toujours à un moment donné par un lien symbolique alors je ne sais pas trop comment répondre à la question parce que je vois je sais pas trop dans quel contexte tu veux cette question dans tout ce qu'écrit James Forchow sur son blog j'ai l'impression que ça passe toujours par un lien symbolique alors pas toujours mais effectivement il y a tout un pan de la recherche de l'exploitation parce que là en fait on parle vraiment là c'est vraiment pour le coup on est dans le pur bug logique on n'est pas du tout dans l'exploitation de buffer overflow complexe avec voilà contournement d'ASLR KSLR etc là c'est vraiment l'exploitation de bugs vraiment logiques et donc effectivement c'est un peu comme toujours finalement avec l'exploitation de bugs logiques il faut trouver des moyens de détourner des fonctionnalités existantes là c'était le cas effectivement parce que ici c'est un lien symbolique pour la simple et bonne raison que justement cette fameuse fonction d'API en fait elle fait en sorte elle crée en fait quand on associe une lettre de lecteur comme je disais à un device physique en fait cette opération là c'est une création de lien symbolique donc là effectivement dans cet exemple là du coup on exploite cette fonctionnalité et donc on passe par des manipulations sur des liens symboliques maintenant effectivement il n'y a pas que cette catégorie il n'y a pas que ces techniques d'exploitation il y en a beaucoup d'autres notamment parce que je ne l'ai pas du tout mentionné là mais il y a eu tout un historique de recherche notamment aussi avec Alex Ionescu où ils ont fait beaucoup de recherches aussi sur l'exploitation des serveurs com détourner en fait des serveurs com qui sont exposés par des services qui tournent pareil dans ce type de qui se tournent en tant que process protégé et d'aller faire en sorte qu'ils exécutent du code arbitraire donc exploiter finalement des interfaces des com enfin com des com pour leur faire exploiter du code arbitraire et dans ce cas là on n'est pas du tout dans l'exploitation de lien symbolique c'est encore une qui est autre technique donc ouais donc en fait pour répondre à la question pour faire simple effectivement non il n'y a pas que ça il y a d'autres techniques qui existent et ça n'en est qu'une parmi d'autres merci